Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis une nouvelle fois une guerre épique Cette fois contre les LOS, les LOS, League of Space On est en attaque pour ce nouveau duel Donc on les a provoqués Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait Comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, aussi simple que de s'abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite Il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos Vous retrouverez toutes les informations sur Infinite Galaxy Sur mon alliance, sur mon royaume et sur tout Vous le voyez, nous les pirates, les pires, on est du royaume 24 Les LOS, League of Space sont du royaume 26 Donc on est à peu près pareil en termes de puissance C'est très proche, pratiquement 3 milliards 100 millions pour nous 2 milliards 900 millions pratiquement pour eux En termes de nombre, pareil, ils sont 84 On est 88, c'est kiff kiff Alors je me connecte, c'est parti, on est prêt au combat Tous ceux qui arrivent mettent un petit message comme je le fais Pour voir, pour dénombrer, vous le savez par le passé Ce qui nous a fait défaut sur certains matchs où on a perdu Même si on a gagné le dernier C'était la mobilisation et la présence Donc là on va essayer d'être au max Même si de nouvelle fois l'horaire n'est pas le meilleur C'est lundi 18h, c'est un horaire où on est faiblement connecté sur mon alliance malheureusement Comme d'habitude, je vous invite à utiliser la technique que je vais faire Si vous pouvez vous le permettre en corium Immédiatement, je lâche 2 boosts d'accélérateur Et je vais bombarder les points au nord J'ai prévenu, je prends le nord Un autre de mes guildmates prenait le sud et un autre au centre Et regardez au nord, direct Je prends la base 2, personne n'a encore rien pris J'ai déjà pris une première base Toujours rien Je me dirige donc sur la base 3 J'attends, je regarde le décompte La base 4 pardon Je regarde le décompte La base 3 a été prise en parallèle On le voit, ça avance quand même assez vite aussi au sud On a déjà 3 bases, ils ont 0 J'ai la 2, j'ai la 4 Et ils n'ont rien Et dans mon alliance, on a aussi la 3 Donc je continue d'avancer, je bombarde Ils ont à peine la 13 Je me dis, je vais peut-être réussir à arriver sur la 10 Avant qu'ils arrivent sur la 7 Et regardez, voilà, j'ai pris la 7 Ils n'ont pas encore la 10 On sud, pareil, ça a dû user un accélérateur On a la 6 Ils n'ont aucune base Ce départ de partie sent bon pour nous J'arrive sur la 10 Ils n'ont toujours pas bougé Eux, ils ne sont pas dans la sphère de la 13 Donc ça veut dire qu'ils ont abandonné probablement le spot J'arrive sur la 10 Et tac, je pars immédiatement sur la 13 Mon idée, c'est simple C'est de leur couper la route Et voir s'ils ne sont pas encore tous connectés à ce moment-là Qu'on puisse bien avancer nous Et qu'on puisse régler et plier ce match rapidement Si on arrive à détruire leur base en point 15 Je vous le rappelle, ça s'arrêtera Ça va jouer à pas grand chose En ce début de partie, ça peut aller très vite Mais on le voit, je commence à me dire Tiens, finalement Donc j'arrive à rentrer dans le poste 13 Je l'aurais pris, je me dis Tiens, finalement, c'est assez chelou Puisqu'ils avancent et ils nous roulent dessus au centre Et au sud, on n'est pas passé, on n'est pas avancé Donc, je me dis Là, ça ne va peut-être pas être aussi facile que je le crois Parce que là, je peux vous le dire À ce stade-là du jeu Quand j'ai réussi à avancer aussi vite au nord Et à prendre le spot 13 Je me suis dit que ça allait être tout naze Et que dans 5 minutes, j'étais de nouveau à aller farmer dans la galaxie Et quand je regarde Koala qui se bat au centre Enfin, sur le point 5 Et qui se fait un peu péter la bouche Je me dis, ça va être tendu Donc là, il a été renforcé On a conservé notre point Je regarde au niveau de la base 11 Je vais essayer d'aller leur couper la base En allant le prendre Vous le voyez, tac Je me dirige vers la base 11 Je vais l'attaquer S'ils ont oublié de la remplir Ça me permettra de fermer le passage pour eux Et de leur faire perdre quelques secondes On le voit, ils ne sont qu'à 1,9 millions 1,7 millions dedans Et en plus avec des vaisseaux tout naze Donc, je les déroule assez rapidement Moi, étant pratiquement à 5 millions Mon objectif est donc de la reprendre le plus rapidement possible Pour aider mes coéquipiers qui sont au centre en point 8 Donc, vous le voyez, la technique est assez simple Moi, celle que je vous conseille et que je fais à chaque fois Si vous le pouvez, vous usez 1000 de Corium au début de la partie Pour claquer 2 boosts Et vous partez soit au nord, soit au centre, soit au sud Et vous bombardez tout simplement Pour aller couper la route aux adversaires Donc, malheureusement, là, sur cette base 11 Je n'arrive pas à la prendre J'ai fait demi-tour Je me suis remis en 13 pour la tenir Et regardez, en point 13 Ça clignote Je vous montre un petit peu tous les points d'attaque Ça clignote Et je me fais rouler dessus Ils ont renforcé la base Donc, je ne peux pas la reprendre Je ne suis pas suffisamment puissant Et en plus, ça tarde à me rejoindre Au niveau de mes guillemates Qui se concentrent au centre On a fait un jump On se retrouve un petit peu plus loin On n'est pas beaucoup plus loin Je vous ai fait un jump De 3 à 4 minutes seulement Une ellipse là Et vous le voyez La map est devenue pas mal rouge Il s'avère qu'en fait Ils ont un rouleau au centre Un rouleau, c'est un regroupement de vaisseaux De plus de 60 millions Donc, forcément, nous qui sommes dispersés un petit peu partout Eh bien, on se fait un petit peu écraser Donc, on a décidé de se replier Regardez ce qu'elle vendait par Funky Ass Fast Resdraw Ça veut dire retour rapide C'est une petite option qui coûte 200 de Corium Et ça nous permet de retourner tout de suite sur notre base C'est ce que j'utilise Vous voyez, je suis retourné à ma base Pour la défendre Parce qu'on mange un assaut de 70 millions Donc, c'est très très tendu Alors, ça va vite parce que c'est en accéléré Bien évidemment, on est à 200% de vitesse C'est pas accéléré de ouf J'ai juste doublé Et donc, heureusement, on est solide On a 75 millions en défense 79, 78, tout le monde revient Donc, on arrive à être solide en défense Mais là, on a eu très chaud en cette première phase de jeu Donc, on est à 35 minutes de jeu Il reste, ça fait que 10 minutes qu'on a commencé Et la technique qu'on va adopter On ne l'a jamais utilisée jusqu'à présent On va jouer en défense Puisqu'ils sont plus nombreux que nous apparemment Ils sont moins puissants que nous individuellement Mais plus nombreux que nous Et regroupés plus puissants que nous Donc, la meilleure technique qu'on puisse utiliser C'est celle de la défense Donc, on défend à notre base Et petit à petit, on va tenter de reprendre tous les points C'est relativement simple comme technique On ne l'a jamais subi C'est-à-dire, la seule fois qu'un adversaire a fait cette technique On a réussi à détruire assez rapidement sa base Vous le voyez, on est quand même solide en défense Et il nous attaque au compte-gouttes Donc, c'est un avantage pour nous Même si on n'a plus aucune base Donc, ce qui est mis en place On tient notre point de départ, le point numéro 1 Dès qu'on peut réparer, on répare bien évidemment On se recherche full Dès qu'on peut partir sur le point 2 ou le point 3 On les prend Et après, on déroule jusqu'au 15 En espérant qu'on arrive à passer Et qu'ils soient trop sortis de leur base Et qu'on puisse détruire leur base rapidement Donc, on a réussi à détruire leur assaut Leur rouleau, on l'a stoppé Du coup, on peut sortir et aller récupérer des points Le point 2 et le point 3 notamment Ce qui empêchera les losses, nos adversaires De pouvoir attaquer notre base de départ Évidemment, il ne faut pas avoir sa base détruite Si elle est détruite, la partie est terminée Sinon, ça se jouera au point à la fin Celui qui aura le plus de base Et on peut, à la dernière minute, en claquant des speeds Comme je l'ai fait en début de partie En partie, prendre beaucoup de points Et gagner sur le fil Donc, soit on arrive à retourner la situation Et aller, ce qu'on arrive à faire Là, vous voyez, on commence à prendre plusieurs points Et aller à leur base 15 et les détruire Soit, à la dernière minute, on prendra plein de points Le plus possible Pour avoir le plus de points final Et gagner Donc, finalement, la technique, cette première phase On est à 15 minutes du début de la partie On le voit, on arrive à sortir On arrive à reprendre des points petit à petit C'est assez tendu On manque un petit peu de coordination Mais par rapport à d'habitude, on est mieux Même si en mobilisation, on est un petit peu moins que d'habitude Comme je vous l'ai dit Cet horaire du lundi 18h Heure française 16h UTC hors du serveur N'est pas le bon horaire pour nous Mais on fait avec Je crois qu'il a imposé Je crois pas qu'on l'ait choisi Donc, on sort On continue On récupère des spots Et on se fait assez rapidement bloquer Ils ont le centre Donc, déjà, ils ont le buff Ils ont la téléportation rapide également Et ils se réunissent bien Et ils arrivent à reprendre le point 2 Ce qui fait qu'ils vont pouvoir attaquer notre base Du coup, je vais faire un retour rapide Vous le voyez Un petit retour rapide Je recharge toutes mes troupes Je regarde si je répare ou pas Bon, j'ai pas besoin de réparer Je suis assez solide comme ça Donc, je ne répare pas Et tout de suite On se retrouve confrontés Vous voyez Ils arrivent tous Et ils attaquent Encore une fois Au compte-gouttes Notre base C'est tant mieux pour nous On a 53 millions en défense Ils n'ont même 70 millions maintenant 70, 77 Ils n'ont que 30 millions en attaque Alors, ils arrivent en force Mais ça descend vite Tant qu'ils Et nous, on a des troupes qui rentrent Encore une fois Tant qu'ils ne se regroupent pas On est, pour le moment Détendre Vous voyez Ils sont à 10 millions Ça leur fait des pertes Ça leur fait de la destruction C'est bien pour ça Que je vous l'expliquais Dans une précédente vidéo Dès qu'on voit des points 1, 2 Qui s'essayent de s'amasser Autour d'un point Avant de l'attaquer Eh bien Il faut que certaines sortent Et les attaquent tout de suite Ça évite justement Qu'ils puissent se regrouper Et nous tabasser Mais On le voit Ils sont quand même solides Les mecs Ils arrivent à stacker À refaire pas mal de stacks Et au final Ils nous font quand même Un petit peu mal Même si On est des tentes Là, vous voyez Je vais voir la stratégie Je vais voir les consignes Qui ont été données Et qui Ah Je faisais remarquer C'est pas possible Qu'on perde Leur meilleur joueur A deux fois moins De puissance que moi Donc forcément Enfin forcément On devrait pouvoir sortir Et réussir À prendre des spots Des points Mais on le sait Ce n'est pas La puissance individuelle Qui va faire la différence Dans le jeu C'est la capacité Des joueurs À attaquer en même temps Pour se réunir Et faire un rouleau compresseur Et aussi Le nombre La mobilisation Donc on reprend Le point 2 On va réessayer De reprendre Également Le point 3 C'est assez laborieux On est à 25 minutes De la fin Ça fait 20 minutes Que le match a commencé 20 minutes Qu'on souffre Quand même Vous le voyez On est en défense Mais cette technique Est une technique Qui peut marcher Qui a déjà fait ses preuves Donc on commence À aller au nord Là quand les joueurs Commencent à l'honneur Je me dis C'est peut-être pas De la bonne technique Car je vois Regardez 73 millions On a un rouleau De chez eux De joueurs Qui est regroupé Sur le point 3 Et qui s'est regroupé À 73 millions Donc c'est pas le moment D'essayer de bombarder Sur le point 13 Parce que c'est celui-là Qu'on visait Pour aller chercher Le spot 15 Pourtant C'est ce que je tente Vous voyez Là je me le dis Parce que je revois Le match Et je prends De la distance Et de la stratégie Mais j'aurais peut-être Pas dû Mais après je vais faire Un retour rapide S'il le faut Pour ma part Le truc c'est que Certains joueurs Me suivent Ou suivent Le mouvement Et vont attaquer D'autres points Alors qu'ils n'utiliseront Pas de retour rapide Et là regardez On le voit On est à 56 millions Face à 30 millions C'est tendu Ils vont renforcer Grandement Là ça commence À être de plus en plus limite Ils se regroupent De plus en plus Et nous on souffre De plus en plus Donc là 45 millions Contre 20 millions On est toujours bien Mais il faut surveiller Pour faire un retour rapide Moi c'est ce que j'ai fait J'ai fait un retour rapide Certains en profitent Pour attaquer leur base Et regardez On le voit Il y a toujours 43 millions Chez eux Donc ils sont détente Et là regardez On est à l'équilibre Et ils viennent De passer devant On est en puissance 40 millions pour eux 22 millions pour nous Donc là Soit tout le monde Fait un retour rapide Soit on a perdu C'est assez simple Il faut se dépêcher 35 millions 17 millions C'est très 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 Tendu Là ça va Ça va jouer Assez à peu de choses Soit on arrive A repousser cet assaut Et vu les bases Qu'on a prise Et positionnées Et bien On va pouvoir leur faire Une grosse attaque Et peut-être gagner A 21 minutes de la fin Soit on n'arrive pas A revenir suffisamment Et on perd Et regardez On se retrouve A 1 million Contre 25 millions Donc là on a 0 Normalement on a perdu Et regardez ce lag Et ce bug Voilà On se retrouve de nouveau A 20 millions Donc on est passé De 0 à 20 millions C'est dommage ce bug Car si ces 20 millions Nous avaient été ajoutés Normalement Et bien Je pense qu'on aura réussi A contrer cet assaut Malheureusement Là je ne sais pas D'où vient ces 20 millions Qui sont réapparus D'un coup C'est vraiment du lag Parce qu'on a vu Qu'un seul vaisseau Qui est rentré Et ce n'est pas un vaisseau A 20 millions Qui est rentré Ce n'est pas une faute A 20 millions Donc je ne comprends pas Tout le monde Évidemment Était dans le lag Comme la dernière fois Je n'ai pas compris ce bug Si vous Vous l'avez déjà eu Ou vous avez une explication N'hésitez pas A me la mettre en commentaire Moi en tout cas Je cherche encore D'où peut venir Ce lag Et est-ce qu'on aurait gagné Sans Donc vous le voyez Là à présent Ils ont réussi Ils nous ont battu On le voit Ils étaient 38 On n'était que 27 C'est ce qui nous apportait Préjudice Bien évidemment Et on manque aussi Encore de technique Faudrait qu'on s'améliore Donc malheureusement Une défaite J'espère que notre prochain match On va gagner Les amis J'espère que Les tips Et les astuces Que je vous donne en stratégie Vous seront utiles Pour vos propres matchs Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colo Sale pouce bleu Et aussi Si vous avez apprécié Cette vidéo Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501